Yo les gens, c'est Pofions et aujourd'hui en compagnie de Topido, on part mener l'enquête pour retrouver Billy. Que lui est-il arrivé ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. 3, 2, 1, c'est parti. La disparition de Billy. Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, votre mission va être de retrouver Billy qui a disparu de son camping. Vous serez guidé par des personnages tout au long de l'enquête. Alors écoutez bien ce qu'ils vous disent. D'accord. C'est ça la tête de Billy. Bye bye. Ah. On a trouvé une lampe torche. Tiens, tu peux en prendre une. Attends, je vais récupérer la lampe torche. Vas-y, démarrer la lampe. Ah, t'es là. Ah, il y a Booba. Qu'est-ce qu'il veut ? Bonjour, je suis Booba, le propriétaire de ce camping. J'ai fait appel à vous car mon fils Billy a disparu et je compte sur vous pour le retrouver. J'avais écrit sur un document des informations sur sa disparition, mais je l'ai malheureusement égaré. D'accord. Du coup, il faut trouver le document ? Ouais, je pense. Vous pouvez donc commencer par chercher ce document. Je sais qu'il se trouve dans ma cave. Ah bah, ça va. Cette portée pour l'instant fermée. D'accord. Qu'il y a du camping. Bah, la cave, elle est en bas, normalement. Ouais, il doit y avoir un escalier ou... Mais tous les escaliers montent. Ah, peut-être là, là. Ici. Ouais, il faut prendre un escalier qui va m'emmener à votre escalier. Cave de Booba. Ah, c'est pas mal le petit son quand on trouve un nouveau lieu, t'as vu ? Ouais, c'est stylé. Ah, bien joué. J'aime bien, pendant... Ah, là, que t'es vu. Oui, mais j'aime bien. Cave de Booba. Bah, allez, là, la cave, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est ici. Du coup, il faut trouver un document écrit. Là, il a perdu tout en haut de l'armoire, t'sais. Ah, 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 ah. Document sur la disparition de Billy. Ok. Compte tenu du document sur la disparition de Billy. A été vu chez le marchand de glace ce matin, fils du propriétaire, donc connaît très bien les lieux. Ok. Rendons-nous chez le marchand de glace, puisqu'il a vu Bobby ce matin. Ok. Ah, c'est ici le marchand de glace, je pense. Ah, c'est juste à côté. C'est lui, le fils ? C'est stylé. Ouais, c'est lui. Vous avez vu Billy aujourd'hui ? Bonjour. Oui, il est venu commander une glace ce matin, mais il était triste, car il venait de perdre son chapeau qu'il venait d'acheter. Dire l'étiquette du chapeau. L'étiquette du chapeau. Acheté à la boutique du camping, prix 5,99. Ok. Interrogez le vendeur, car il a sûrement vu Billy récemment. Ah, porte de l'accueil. Ah, c'est en bas, du coup. Ouais. Open. On n'hésite pas à utiliser la mini-map pour vous repérer dans le camping. Ah, une voiture. Vas-y. On a des bracines en place avec. Oui, j'ai des genres de vagues un peu bleues. Attends, il est tout bleu. Pour votre poids, le vendeur. Ouais. Je ne sais pas. De toute façon, on peut utiliser la mini-carte, il a dit. Ah oui. Boutique. Boutique. Elle est là. Ouais, c'est de ça d'ici. Putain, en plus, il y a des affiches missing partout. Il y a Freddy. Attends, je vais parler. Vous avez vu Billy récemment ? Bonjour, je suis Freddy, le vendeur de la boutique de camping. Ça, je sais, merci. En effet, j'ai vu Billy ce matin. Il est venu acheter un joli chapeau bleu. Billy m'a même dit pourquoi il achetait ce chapeau. Cette information pourrait vous intéresser pour l'enquête. Non. On s'en fout à peur. Il l'a acheté parce qu'il a perdu, non ? Mais en ce moment, ma boutique marche mal. Alors, je vous donnerai cette info que si vous me rameniez 5 pièces d'or. Déjà, nous, on est la police, donc tu ne vas pas nous... Tu es la police des polices. Qu'est-ce que tu as fait ? Il est fou, lui. Il essaie de nous extorquer de l'argent, non ? Mais oui, il est fou. Elle ne marche pas de ta boutique, tu as 4 posées. On va te la dégommer, tu vas voir. Elle va encore moins bien marcher. Il n'est pas des wayoules en plus, il n'est pas des wayoules. Si, c'est trop bien. Ah, les pièces d'or que nous recherchons sont cachées partout dans le camping. D'accord. Shit. C'est ma voiture, tu ne les touches pas. Ah, il y a une pièce là. On en a besoin de combien en fait ? 5, j'en ai une. Ah, ici. Nice. Du coup, on en a combien ? On est à 3. Dans les cabines d'essayage. C'est là, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer quelque chose. Oh, il y a une pièce. Ah, je n'avais pas checké. Ah, moi, je me suis dit, imagine qu'il y a quelqu'un qui se change et que c'est une... Mais toi, tu es un perverse pour ça. Moi, je ne regarde pas si tu es fermé. Je n'ai pas regardé. J'ai vu un truc jaune qui dépasse en bas. Ah, j'ai une pièce. Putain, mais... Je crois que c'est bon. Ça se voit, tu aimes trop l'argent, toi. Je les trouve trop vite. Tiens, c'est l'argent qui est même bien, nuance. Il y a deux voitures là. Ah, dommage. Ah, ouais, je voulais trop avancer en sautant. Oui. Voilà tes pièces, mec. Interact. Merci pour les pièces. Voici l'information. Et en plus, c'était quoi l'info ? Elle ne nous l'a pas donné encore. Billy m'a dit avoir acheté ce chapeau car elle voulait passer la journée au soleil à la piscine. Le maître nageur de la piscine l'a probablement aperçu. Hé, attends-moi ! Je suis repart, va. Si, vaille, vaille. Vas-y, let's go, on va à la piscine. Tu vas peut-être aller juste là ? Oui. Ah, il y a un maître plongeur ici ? Ah ouais. Ouais, de la statue, je crois. De la liberté. Ah, je vais de l'autre côté du coup. Ah, je l'ai trouvée la lettre ! Nice, putain, gars. Compte tenu de la lettre. Bonjour, Billy. Rejoins-nous dans notre chalet ce midi pour partager un bon repas. Signer les occupants de la chambre d'honneur du camping. Ça sent un peu un kidnapping. Ouais. On a dit quoi ? Je sais que c'est la direction de l'honneur, mais... Parce que techniquement, c'est le bâtiment principal, non ? Le campement, elle n'a rien fait. Ouais, mais c'est pas des chambres, c'est des tentes. Ouais, on va voir le bâtiment principal. Ouais, le gars, il est rentré, il s'envoie. Ouais, toi, tu peux m'approcher. Non, peut-être pas, en fait. Alors, c'est peut-être le bâtiment sans nom. Il y a un bâtiment sans nom ? Ouais. Ah ouais, vas-y. Ouais, peut-être truc d'honneur, du coup, c'est un peu... VIP. Mais à un moment, j'ai réussi à sauter sur les arbres. Donc, peut-être que... Bah oui, c'est pour ça qu'il y a... Non, ouais, regarde. Oui, je suis tombé. Ouais, ça... Attends, bah au pire, je fais le test. Ça y est, moi, je suis là. Mais moi, je tombe. Je sais pas, on va te monter aussi haut. Ah bah, c'est ça. Bah, non, en fait, non. Non, tu peux voir ? Non, c'est bien. C'était... Non, il n'y a vraiment pas de décor, donc... Et le chalet, tout au fond, plus loin, tu peux voir ? Je peux pas... À moins que ce soit une épreuve, mais pour moi, non, il n'y a pas de décor. Non, t'as pas d'épreuve en ça, c'est que de... Que des énigmes, hein, c'est de choisir des runs, un parcours. Du coup, non. Et bah, du coup, on a trouvé un moyen de couiller un truc. Attends, je vais quand même faire le tour, vu que moi, je suis pas sorti. Vas-y, je te follow-back, mais... Je pense pas... Ici, il y a un truc, non ? C'est quoi, ça ? Enfin, je vais me mettre là-dedans. Attends, c'est quoi, ça ? Oulala, je crois que c'est le début. Attends, je suis en train de... Si je tape deux, si ça fait... Non, moi, je suis dedans. Non, mais j'ai retrouvé Billy ! Non, attends, je crois que j'ai... Oh, ma couille, il recueve ! Non, attends, non, attends, non, j'y avais pas... Non, ça, c'est sûr que c'est... J'ai pas bien fait les choses. En fait, c'est dans le bâtiment principal, où il y avait une petite échelle qui montait. Ah, ouais. Nouveau lieu découvert, chambre d'honneur du camping. Ah, une pièce ! Ah, ben, plus besoin. Ah ! Vous avez invité Billy à manger. Bonjour ! Oui, Billy est venu manger chez nous ce midi. Tiens, 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 Bobby et Bobinette. Et du coup... Mais il a soudainement disparu du chalet pendant que nous étions retournés. Dans la cheminée ! Ah, oui ! À la base ! Billy est forcément passé par ici. Interrogeons les personnes en train de pique-niquer. Ok, c'est eux. Bonjour, désolé. Nous venons d'arriver au camping et nous ne savons pas à quoi ressemble Billy. C'est un petit garçon, en fait. Robin ne connaît pas Billy. Allons lui chercher une affiche pour lui montrer qui c'est. Ok. On sait où il y a des affiches. En haut, il y en a une. Prends l'affiche. Voici une affiche de Billy. Ah oui, nous l'avons aperçu tout à l'heure. Ah ah ! Ça va nous aider. Il est monté sur le toit de la maison juste derrière moi mais après, je ne l'ai plus revu. On attend. Voilà, peut-être qu'on se trompe de maison. Je ne sais pas. Oui. Non, ici, on ne pourra pas. C'est bon, je suis là. Ouais, comment t'as fait ? Prends la caisse de campeurs. C'est sûrement Billy qui a déposé cette caisse ici. T'as fait ça, toi. La caisse appartient à un des campeurs. Allons au campement pour savoir à qui elle est. Ok. Cette caisse t'appartient ? Non, désolé. Oh bah ok. Il est à toi ? Non. Il était à toi, alors. Non, désolé. Oui, cette caisse est à moi. Ah. Ça fait plaisir. On me l'a volé ce matin. J'ai aperçu une silhouette dans le campement. Cette personne a d'ailleurs fait tomber quelque chose en repartant. Tiens, tiens. Mais je vous dirai, ouais, cette chose, ou cette chose est tombée seulement si vous réussissez à résoudre cette énigme. Oh là là. Oh là là. Dans le noir, je suis souvent utile. Je peux être front... Ok, c'est la lampe. Quoi ? C'est quoi ? C'est la lampe. Lampe frontale. Dans le noir, t'as besoin de la lampe. Si tu me trouves, donne-moi un coup de pioche. Ok. Ah, c'est ouais. Bah voilà. T'avais raison. Bravo, la réponse était lampe. Voici où est tombé le biais. Il est tombé à environ 16 grands pas du feu de camp en direction d'un arbre rose. Bonne recherche. L'arbre rose ? Et où l'arbre rose ? En direction d'un arbre rose. Ah, il est là. Il est là. L'arbre rose, il est là. 16 grands pas. Alors, je pars de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il est là. Caméra de surveillance. Billy a fait tomber une caméra de surveillance en s'enfant. Trouvons un endroit où nous pourrions avoir des renseignements sur cet objet. Par le centre de contrôle, du coup. Ah oui, mon gars. Avez-vous vu Billy sur vos caméras de surveillance ? Oui, justement, j'allais venir vous voir. Une de mes caméras vient de repérer Billy. Il s'est enfui le long d'une des haies qui entourent le camping, mais nous ne savons pas encore laquelle, exactement. En gros, il faut monter sur les haies, non ? Ouais. Ah, là, 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 là. Il est là, Billy. Oui, non, mais il y a le trou. Il y a le trou. Ah, oui. Moi, j'ai vu avant le trou, quand même. Voilà. Nous avons retrouvé Billy. On peut lui parler, en fait. Ah, vous m'avez enfin retrouvé. Je dois vous dire une chose. Je ne me suis pas enfui, mais j'ai été kidnappé par quelqu'un du camping, mais je n'ai pas vu qui c'était. Tu t'es dit que c'était un kidnapping ? Ah, il y a un TP. Je compte sur vous pour trouver qui m'a kidnappé dans une prochaine enquête. Enquête, mec. On va retrouver le coupable. Partie 2 qui a enlevé Billy aux 7000 abonnés. Tu sais que tu m'as bloqué, pour ça ? Quoi ? Tu m'as bloqué ? Ah, ah. Je dis juste. En fait, je me suis retrouvé en première personne et je ne peux plus bouger. Ouh. Eh ben, GG. Là, je crois que tu m'as bloqué, en fait. VRN du camping, ici. Oh, putain, je suis dans le... Je suis dans les airs. Ouais, je suis à côté de toi. Oui. What the fuck ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, nous, on est tellement des bons enquêteurs qu'on trouve Billy sans les indices. Ah, ouais. En fait, c'est bizarre. Je te vois marcher dans le vide. Ouais, j'ai pris un TP qui me fait mon... qui me fait voir la vue du dessus. Ah, ok. Bah, c'est comme moi, là, en fait. Mais du coup, il était où, GG ? Parce que moi, je n'ai pas vu. Bah, ça doit être le bâtiment du fond, en fait. Ouais, bah, ça, c'était le début avec la lame torche. J'espère que cette vidéo en compagnie de Dopido vous aura plu. C'était Bofi. Même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye, bye !